Plus Harry s'entête dans ses accusations, plus son père s'éloigne. Le départ du prince pour les Etats-Unis en 2020 ainsi que son retrait de ses fonctions royales avaient déjà marqué un point de rupture. Puis son documentaire Netflix Meghan et Harry suivis de près par ses révélations fracassantes dans son autobiographie le suppléant ont fissuré encore plus leur relation. D'après un article de GB News paru ce 12 juin, la récente action en justice du duc de Sussex à l'encontre du Mirror Group newspaper, qui l'accuse de piratage téléphonique, a mis le coup de grâce à leur rapport. Kinsey Schofield, experte en royauté, a rapporté à nos confrères britanniques que le roi Charles est embarrassé par le grand déballage du prince devant la cour. A tel point qu'il n'a pas invité son plus jeune fils à la parade Trooping the Color, qui aura lieu le 17 juin prochain et qui célèbre l'anniversaire officiel du souverain. Pour rappel, le procès a commencé à Londres le 5 juin dernier. Appelé à témoigner à la barre les 6 et 7 juin, le mari de Meghan Markle a notamment fait des confessions explosives au sujet de son ex-petit ami Chelsea Davy, il s'en est pris au journaliste Pierce Morgan, il a attaqué le gouvernement britannique et il est revenu sur son costume nazi porté en 2005 ou encore sur la mort de Caroline Flack, une autre de ses ex. De quoi faire frémir la couronne. Le média britannique indique par ailleurs que c'est la première fois que Harry et Meghan ne sont pas les bienvenus à Trooping the Color. C'est le grand anniversaire du roi, nous avons vu Harry et Meghan lors de la dernière parade qui avait été organisée pour la reine. Cette année, le Daily Mail a rapporté qu'on leur a interdit de participer à cette célébration, a dévoilé Kinsey Schofield. Et de conclure, je pense que Harry a probablement mis sa famille dans l'embarras au cours de la dernière semaine. Ça lui a desservi de réouvrir ses vieilles blessures en public. Supérieur à supérieur à Harry complice avec le reste de la famille royale, ses clichés presque oubliés charrie bientôt de retour à Londres pour son procès. Le 17 juin prochain sera une journée historique à double titre, en plus de marquer la première fois que Charles III sera célébré en tant que roi, ce sera également la toute première fois que le prince Harry sera aux abonnés absents. D'habitude, mes frères de William prend part à la traditionnelle parade militaire qui accompagne cette célébration chaque année depuis plus de 260 ans. Présent à Londres pour son procès, mais repartit retrouver son épouse et leurs deux enfants Archie et Lily Bay depuis, lui, il aurait pu prolonger son séjour pour Trooping the Colors s'il n'avait pas été classé persona non grata. Le duc pourrait cependant être de nouveau à Londres au moment de la cérémonie, son procès étant censé durer cette semaine. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. C'est parti !